Bonjour ! Démarrage de la locomotive Y92 de François-Marie. Donc petit démarreur à la main. Qu'est-ce que tu essaies d'attraper ? Là t'as un petit bouton ? Oui, c'est le contact. Le contacteur, d'accord. Ça allume les phares comme ça, je sais que c'est allumé. Qu'est-ce qui allume quoi ? Ça allume les phares comme ça. Ah bah attends, je vais regarder tout de suite. Je sais qu'il y a le contacteur. D'accord, donc on a les phares. On a le démarreur. Qu'est-ce que tu utilises comme essence ? Du super sans plomb ? Tu mets de l'huile ou pas ? Non, même pas. Ah, parce que ça fume un petit peu ce mot-là. Moi j'utilise, j'ai acheté de l'essence alkylate. Il paraît que c'est très agréable. Ah, c'est génial ! Donc tu règles effectivement ton... Hop là ! Tu peux me la mettre au point mort parce que je voulais la retourner qu'on voit les... Est-ce qu'on voit la pignonnerie sur l'autre côté ? Oh là, ça va pas. Ah, c'est génial ! Voilà. Est-ce que tu peux aller un peu moins vite, tu penses ? Tu peux régler un petit peu la vitesse de fonctionnement ? Tu le joues avec le carburateur, c'est ça ? Ah bah ça fume plus. Ah non, mais c'est génial. Là, voilà. Là, c'est formidable. Et en plus, tu as démarré au quart de tour, vraiment. On n'a pas triché, on n'avait pas fait d'essai. Puis il y a une vraie puissance, tu as vu, tu ne ralentis pas du tout. Parce qu'elle pèse quand même quoi, 4-5 kilos, à peu près ? Ah oui, elle pèse lourd. Voilà, donc, Microcosme n'a rien inventé. Nos amis chinois n'ont rien inventé. Voilà. Ah d'accord, tu peux régler par le dessus. Ah, c'est formidable. Ah non, mais là, je ne sais pas. On est content. Ah bah, je te... En plus, on a pu faire le jouet sur la table, on n'abîme rien, et j'ai prouvé que ça pouvait fonctionner. Tu as une endodomie de combien avec de... Tu sais, quel centimètre tu fais ? Combien de centimètres tu fais à peu près ? Oh, ça dure à peu près 1,25 combien de minutes. D'accord. On a d'abord avec le club, ça fait des temps, des temps de 7 minutes. D'accord. On a 4, parfois, on a des temps. Oui. Mais j'ai... Je connais un ami qui s'appelle Bram, qui est en Hollande, qui est un fanat de locomotive à vapeur. Je suis sûr qu'il sera intéressé par celle-là. Vraiment, je serais heureux de lui envoyer. Là, le bruit comme ça, c'est plus réel. Ah, c'est chouette. Ça ressemble vraiment au bruit de l'autotracteur. C'est un 4 temps, quoi. Oui, oui. Allez, encore plus bas, essaye encore. Au pur, on va caler, mais... Essaye de ralentir encore. Oh non, là, voilà. C'est formidable. T'aurais pu mettre un petit clapet, là, tu sais, qui fait comme ça. Non, c'est pour ça. Quel travail. Tu vois, ça, ça prouve la qualité du travail. Quand tu es capable de faire... J'ai commencé, là, il est fini depuis deux ans, à peu près. D'accord. C'est un niveau plus d'un an. Ah ouais. Pour mettre au point tout ça. Eh bien, écoute, merci. C'est vraiment... Je suis ravi, heureux d'être venu voir ça. Parce que c'est tellement rare. Et puis, avec cette qualité de fonctionnement, c'est... Je suis spécialement fier de ça. Et puis, je n'en connais pas d'autres, en fait. Ah, putain. Non, mais... Moi, j'en ai vu avec les moteurs Microcosme. Oui. Avec des locaux, mais avec le moteur déjà acheté. Le M29, je ne sais plus quel. Pas bon. Ah oui, mais ça ne fait que j'ai vu. Effectivement. Eh bien, merci encore une fois. Vous avez tous les petits pistons et tout, là. Regardez ça, les petits machins qui bougent. Non, c'est... Enfin, pas les pistons, les... C'est les cams. C'est les cams. Mais, alors, ce que je ne comprends pas, il n'y a qu'une seule soupape ? Non, oui. La soupape des chambres est en dessous. Ah, d'accord. Je ne la voyais pas bien. D'accord. J'ai compris. D'accord. Eh bien, écoute, bravo, bravo, bravo. Là, on a de la chance à démarrer. Ah oui, là, mais ça, c'est... Magnifique ! Je crois qu'il y a le tour. Au revoir, les amis !